Donc, la veille, oui, depuis Calliope, vous êtes obligés de faire de la veille et vous êtes obligés de vous tenir informés de ce qui se passe. Même sans Calliope, je pense que c'était une bonne pratique à faire. Donc, pour les accompagnements pédagogiques, je fais de la veille pour moi-même, sachez, mais du coup, je fais une sélection de ce que je lis pour vous. Donc, j'ai retiré tout ce qui était la veille sur les bandes dessinées, la veille sur les jeux vidéo et je ne vous ai gardé que la veille sur le travail et dans le milieu de la formation. Comme ça, on pourra échanger et vous allez pouvoir apprendre ce qui est important pour vous. à savoir, en tout cas. Et donc, il y a trois veilles que je sélectionne pour vous. Il y a la veille juridique, il y a la veille pédagogique et la veille informationnelle. Alors, informationnelle, c'est ce que moi, je considère, qui sont les informations importantes à connaître dans votre activité aujourd'hui, mais qui n'en sont pas exploitables en tant que telles comme pour elle est de la veille juridique ou pédagogique. Donc, parce que vous pourriez, dans la veille juridique et pédagogique, en tirer une information de tout cela. Donc, j'ai retiré de la veille cette semaine pour vous. Et alors, il y avait la veille sur la sous-traitance, mais malheureusement, le document étant tellement long, je n'ai toujours pas fini de le lire. Et je me suis dit que je n'allais pas demander aux intelligences artificielles de me refaire un résumé. Donc, je garde encore ça pour une prochaine fois, parce que c'est un vrai morceau, c'est un vrai point à aborder. Et aujourd'hui, pour avoir passé les audits de Calliope, eh bien, aujourd'hui même, ça a été les questions qui ont été soulevées durant les audits. Donc, ça vaut le coup vraiment de s'y attarder. Donc, là, qu'est-ce que j'ai réservé pour vous, pour la veille juridique ? Eh bien, c'est cet article. Et donc, de quoi ça parle ? Le nouveau visage de la fraude au CPF. Donc ici, après le grand ménage qu'il y a eu sur le CPF l'année dernière, eh bien, on pensait avoir éradiqué la fraude, mais il y a une toute nouvelle forme de fraude qui apparaît. Et ce n'est plus forcément la fraude aux stagiaires. C'est-à-dire que les fraudes aux stagiaires ne sont plus lésées eux-mêmes directement. Mais c'est une nouvelle fraude, c'est la fraude aux centres de formation. C'est-à-dire que c'est les centres de formation qui se font frauder. Et alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, il y a plusieurs types. Ici, il y a l'arnaque au RIB, son compte de formation. Des petits malins arrivent à prendre vos accès à votre espace CPF en ligne. Et sur cet espace CPF en ligne, eh bien, ils changent votre RIB et ils mettent le leur. Et donc, ce n'est plus vous qui vous faites payer, mais c'est eux. Donc, faites très attention à ça. Même si la plateforme EDOF essaie de limiter et mettre des pare-feux pour ce genre de choses, eh bien, sachez que vérifiez de temps en temps votre espace en ligne pour vérifier que c'est bien votre RIB et que vous n'êtes pas fait pirater. Autre arnaque au centre de formation, mais là, elle est plus complexe et que vous n'êtes pas forcément touché. C'est pour quand vous travaillez avec des certificateurs à ANCP. Eh bien, là, c'est des organismes de formation qui piratent les comptes des autres organismes de formation qui sont inscrits au ANCP et qui, du coup, inscrivent les autres, enfin, qui inscrivent leur propre organisme chez l'autre organisme en tant que partenaire. Ce qui fait que, du coup, ils peuvent bénéficier des fonds CPF grâce à ça. Mais, bien sûr, l'organisme qui est au ANCP n'est pas au courant et avoir une liste de partenaires et voilà. Donc, ce qui fait que, du coup, des organismes arrivent à se faire référencer avec un partenariat illégal. Voilà, faire très attention à ça. Mais si vous, vous n'êtes pas organisme RNCP ou RS, donc vous ne pourrez pas être touché par cette règle-là. Mais faites attention également aux gens qui vous proposent des partenariats avec des organismes RS ou RNCP. Ça, c'est très important. Regardez avec qui vous travaillez parce qu'ils pourraient éventuellement être des personnes qui, eux, par contre, vont pirater le compte d'autres organismes pour vous inscrire dessus. C'est un peu comme si on pouvait retrouver ça dans la même idée, dans la même vision. C'est un peu la même chose que si quelqu'un vendait, enfin, louait votre appart, votre maison pendant que vous seriez en vacances et boum, vous revenez, il y a quelqu'un dans votre maison. C'est un peu la même chose. Et donc, après, l'autre chose, c'est l'étant à l'éternat qu'on compte de France Compétences. Mais là, c'est quelque chose qui ne vous touche pas directement en tant que web. Alors, attendez. Non, ça, c'est le troisième point. C'est ce que je vous disais. Quand les autres font un ajouté là. Et là, le deuxième point, c'est… Ah oui, c'est ce point-là, par contre, qui ne vous touche pas particulièrement. C'est des OF qui multiplient des fausses OF. Enfin, voilà. C'est une arnaque un peu bizarre. Je n'ai pas vraiment trop compris comment ils arnaquaient grâce à ça. Mais voilà. Donc là, par contre, vous n'êtes pas vraiment touché vous-même. Là, c'est plutôt une arnaque à France Compétences directement. Donc voilà. Alors, du coup, quoi faire ? Eh bien, là-dessus, c'est que si vous êtes EDOF, sur la plateforme EDOF CPF, vérifiez votre RIB. Et vérifiez vos partenariats, qu'ils soient bien légitimes avec des organismes RS ou RNCP, certificateurs. Donc voilà. Alors, autre maintenant, veille que j'ai faite pour vous cette semaine. Alors là, ce n'est pas vraiment une veille. C'est qu'il y a, dans le chat, je vous mets le petit lien, il y a une masterclass qui est sur le choix des outils LMS. Alors, c'est une masterclass payante. Donc, c'est parce que j'ai beaucoup, 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 beaucoup de gens qui me sollicitent sur ce sujet. Et donc, c'est une masterclass qui, quand même, vaut 790 euros ou 490 si vous êtes adhérent au forum des acteurs de la formation digitale, mais sur les outils de formation en ligne. Alors, j'en parle parce que, comme je suis énormément sollicité par vous sur ce sujet-là et ces points-là, ça peut être intéressant pour vous d'y participer, même si c'est plutôt une information que je vous donne. Je ne suis pas là pour vous dire d'adhérer à un syndicat et encore moins de donner 790 euros pour une masterclass. Donc, on n'a pas la durée particulièrement. Donc, si, on a la durée, ça a duré une journée. Mais sur un sujet qui, quand même, est assez facile à trouver sur Internet, selon moi. Mais moi, j'en parle et je partage le lien au cas où pour ceux qui sont intéressés pour ça. Par contre, j'ai une autre veille pédagogique qui pourrait intéresser beaucoup d'entre vous. Sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour rédiger votre formation. Et là, il y a tout un guide très complet qui a été rédigé par Ivan de Mimieux et qui prend 20 minutes à lire. Sur comment utiliser ChatGPT, donc une intelligence artificielle pour créer votre contenu de formation officiellement. Et là, il aborde vraiment beaucoup de points. Des étapes de la conception avec le guide complet et les conseils, comment comprendre les apprenants. Enfin, voilà, ils disent l'intelligence artificielle pour mettre en place tous ces éléments-là. Donc, je vous inviterai à le lire. C'est vraiment très intéressant et instructif pour les gens qui débutent en intelligence artificielle et qui souhaitent aller très vite sur la création de leur organisme de formation. C'est vraiment très complet. C'est vraiment très simple avec son parcours étape par étape. OK ? Donc, je vous invite à le lire et à l'utiliser. Alors, du coup, quoi faire de cet article ? Quoi faire de cette veille ? Comment elle peut vous être utile ? Eh bien, dans la veille pédagogique et technologique de l'indicateur 25 de Calliope, qui l'utilisation que vous pourriez faire de l'intelligence artificielle pour édiger vos programmes de formation, peut faire office de veille. Donc, moi, ce que je vous conseille, gardez les traces de vos interactions avec ChatGPT ou toute autre intelligence artificielle pour preuve lors de l'audit de surveillance. Voilà. Parce que vous pouvez sauvegarder les interactions. C'est pour ça que je le dis. Donc, voilà. Sur ça. Et dernière veille que j'ai faite pour vous. Alors, pareil. Là, c'est une vidéo gratuite, une conférence gratuite. Mais elle est très intéressante. Donc, je vous la mets. Et là, je vous incite vraiment à aller la voir. Sur formation professionnelle, le 10 octobre, de 14h30 à 16h. Donc, une heure et demie sur les nouveaux décrets. Comment les comprendre et les exploiter. Alors, c'est intéressant parce que c'est ici que ça va être intéressant. C'est exploiter les nouveaux décrets. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont prévu de voir ? Ils ont prévu de voir les obligations pour les sous-traitants. Le reste à charge du CPF. Bon, là, il n'y a pas de secret. Ça a été supprimé. Les nouvelles exigences par rapport à Calliope. Les nouvelles règles de reconversion professionnelle qui pourraient être une opportunité financière pour les formateurs. Vraiment très importantes. Les nouvelles règles sur le bilan de compétences aussi qui sont une grosse opportunité financière pour les formateurs. Et le renforcement des contrôles de la case des dépôts et des frances compétences sur le CPF. Mais là, j'ai envie de dire, ça se remporte tout le temps. Et si vous ne fraudez pas, vous n'avez pas à vous en inquiéter. Par contre, les intervenants sont de quelle idée ? On a Stéphane Rémy de la DGFP, donc la DRETS. On a Sabrina Dugados qui est quand même une grosse, énorme tête au niveau du droit de la formation professionnelle. Elle est dans le top 10 français, je pense, des avocats sur le sujet. Et on a un responsable auditeur chez CFS Plus aussi. Donc, c'est des grosses têtes des experts. Et là, ça va être vraiment intéressant et c'est gratuit. Donc, vous allez pouvoir apprendre vraiment beaucoup de choses sur le droit de la formation et les nouveautés qui se passent actuellement. Alors, quoi faire ? Vous inscrire, mettre le mail dans votre dossier de veille. Et voilà. Et quand vous serez dedans, regardez ce qu'ils disent pour voir comment vous pouvez l'exploiter et l'utiliser. Alors, attention, toutes les veilles ne sont pas à exploiter. Toutes les veilles ne sont pas à mettre en place. Voilà. Au cas où, si vous êtes en train de courir pour savoir quoi faire et quoi utiliser et quoi mettre en place, tout n'est pas à faire en mettre en place. Donc, c'est bon pour la veille de cette semaine. En tout cas, félicitations.